Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle rubrique santé de l'ONG Fondation du RAP. Je suis Soutoignon Alain, je suis médecin en formation à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Je suis membre de l'équipe médicale associée à l'ONG Fondation du RAP. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler des avantages de l'allaitement maternel pour une nourrice, c'est-à-dire une mère allaitante. Pour commencer, retenez qu'on parle d'allaitement maternel lorsque le bébé est nourri au sein de sa maman. Alors, quels avantages l'allaitement maternel procure à une mère qui allaite son bébé? Premièrement, retenez que l'allaitement maternel favorise le retour rapide de l'utérus à sa taille initiale après accouchement. Chère maman, l'allaitement de votre bébé accélère la perte de votre poids après l'accouchement. Bien fait et régulièrement fait, de façon exclusive, l'allaitement maternel permet d'éviter la survenue de grossesse pendant les trois premiers mois au moins après l'accouchement. Et ce n'est pas tout. Devinez quoi? Il faut réduire le risque de survenue de diabète de type 2, le risque de survenue de cancer des ovaires et de cancer de sein, tout simplement en allaitant votre bébé. D'un point de vue économique, l'allaitement maternel nécessite moins de dépenses et le lait maternel a une composition idéale et parfaitement adaptée aux besoins de votre bébé. Vu tous ses avantages et bien d'autres encore, surtout pour votre bébé, nous vous conseillons d'adopter l'allaitement maternel à pratiquer de façon exclusive pendant les six premiers mois après accouchement et à diversifier, c'est-à-dire introduire des aliments autres que le lait maternel dès l'âge de six mois. C'était l'essentiel de ce que nous avions à vous apporter. Nous espérons vivement que cette vidéo vous sera utile. A bientôt pour nos prochaines rubriques. C'était le NG Fondation Durale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada